Des tags semblant menacer les JO de Paris d'attentats seraient apparus sur les murs de la capitale début novembre. On y voit une kalachnikov et un parallèle entre les Jeux de Munich 1972 et ceux de Paris 2024. Et c'est pas vraiment anodin car les Jeux de Munich, ils ont été marqués par des attentats sanglants et la mort de 11 athlètes israéliens pris en otage par le groupe terroriste palestinien Septembre Noir. Et en plus de tous ces graffitis, une vidéo très menaçante a été postée sur un compte Vimeo dont c'est le seul contenu. Là aussi, il y a un parallèle inquiétant entre les JO de Munich et ceux de Paris et le ton est extrêmement anxiogène. Elle est siglée du logo des Lougris, c'est un groupe nationaliste d'extrême droite turque dont on peut difficilement prouver l'implication. Mais revenons à nos fameux tags. Les photos circulent pour la première fois sur internet début novembre. Sauf que si ces photos étaient relayées sur les réseaux sociaux, ces tags, ils semblent n'avoir jamais existé. Allez, on rembobine un peu. Tout commence une semaine après l'affaire des fameuses étoiles de David peintes par un couple de Moldave, une opération d'ingérence russe présumée. Et vous allez le voir, dans ces deux affaires, ce sont les mêmes réseaux de désinformation qui se sont mis en mouvement sur les réseaux sociaux. Les premières photos qui ont été diffusées sur internet de ces tags, entre guillemets, c'était le 8 novembre. Je les ai vues émerger pour la première fois sur le canal de propagande Télégram de Solovyov, qui est le propagandiste en chef en Russie. Mais ils ont été aussi diffusés sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux par toute une nuée de faux comptes, ce qu'on appelle des bots sur les réseaux sociaux, qui sont complètement bidons et qui agissent de manière coordonnée. Quand on opère une recherche par images inversées, on voit en effet que ce sont majoritairement des comptes russophones et du réseau social VK qui relayent en premier ces photos. Et on voit aussi cette émission populaire russe du fameux propagandiste officiel de Poutine, Solovyov Live. Au début, on est sortis avec la conviction de vraiment pouvoir trouver ces tags. Là, je me trouve à quelques mètres de l'un d'eux. Et vous allez le voir, quand on les cherche dans la réalité, on est un petit peu déçus. Sur les six photos de tags qu'on a trouvées sur internet, on a pu relever la localisation de trois graffitis différents. Deux se trouvent au bout du 20e arrondissement et un autre dans le 5e. Là, on se trouve à peu près à l'emplacement où était prise la photo. Et il n'y a rien du tout sur le mur. Il n'y a vraiment absolument aucune trace de ce graffiti. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Et vous allez le voir, quand on questionne les riverains, eux non plus ne l'ont jamais vu. La mur sale, on voit qu'il n'a pas été repeint récemment. Quand on voit le mur, on n'a pas l'impression qu'il y a eu d'autres tags. Je pense que je l'aurais remarqué, oui. Je passe ici souvent, tous les jours. Et c'est exactement le même constat quelques rues plus loin, où cet autre pochoir n'a laissé absolument aucune trace. Tous les jours, on passe devant et on n'a vraiment rien vu de flagrant. Déjà, voir une calache, ce n'est pas terrible parce que c'est une arme. Donc on aurait réagi, genre envoyé soit un message ou un mail. Parce que des fois, il y a des gens de la mairie qui passent. C'est encore la même chose dans le cinquième arrondissement, où le mur a été cette fois repeint, mais pour cacher d'autres tags selon plusieurs riverains. Ça, c'est le tag ? Non, non. On a eu un mail de nos supérieurs justement pour pouvoir signaler ce genre de tag-là, avec un numéro de téléphone. Donc j'aurais été dans l'obligation de le faire. Mais alors, vous voyez bien que je pense que ça se serait vu quand même. Je pense que je ne l'ai pas aperçu parce que faire le parallèle entre Munich 72 et les JO de 2024, je pense que ça m'aurait interpellé. On se rend compte que personne ne les a vues ces tags. Donc il y a quand même plus de chances, à ce stade, que ces tags n'aient juste jamais existé. C'est soit les tags ont existé et ont été effacées par la mairie de Paris, soit simplement ils n'ont jamais existé. On a bien sûr contacté les mairies du cinquième et du vingtième arrondissement qui nous ont assuré qu'elles n'avaient jamais procédé à l'effacement de ces tags. Une enquête a aussi été ouverte par Viginum. Viginum, c'est la cellule de l'État qui lutte contre les tentatives d'ingérence étrangères sur Internet. Et une source très proche du dossier a pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un photomontage. Ça ne serait pas vraiment étonnant puisqu'une autre photo d'un tag bidon avait été relayée sur Internet quelques jours auparavant, cette fois avec un logo de RFI pour tenter de s'acheter une petite crédibilité. Et comme par hasard, de faux tags anti-Ukraine, pro-russes et antisémites ont émergé en Allemagne pratiquement au même moment. Le journaliste allemand Lars Wienend a prouvé que ces montages étaient relayés par les mêmes faux comptes liés à l'opération Doppelganger. Une vaste offensive de désinformation russe qui existe depuis 2022. En même temps, c'est-à-dire que s'il n'a même pas besoin de se déplacer dans les rues d'une capitale, c'est-à-dire qu'on peut faire ça partout dans le monde au même moment aussi, ces faux tags n'ont vraiment pas pris dans le débat public, personne n'en a parlé, quasiment personne n'en a parlé. Après, là où ça a été un petit peu plus efficace, quelque part, c'était certainement en Russie directement. Parce que là, pour le coup, il y a eu une reprise de ces faux tags par les propagandistes et par la télévision russe, qui avaient juste l'objectif, pour le coup très classique, de faire croire à la population russe que, alors oui, vous voyez, il y a plein de problèmes chez nous, mais en même temps, regarder en Europe, c'est encore pire. Et que ces tags aient existé ou non, ça montre surtout que les Jeux Olympiques vont devenir de plus en plus un levier de déstabilisation important pour les puissances autoritaires. L'Azerbaïdjan, un État proche de la Russie, avait déjà ouvert le bal il y a quelques mois avec 1600 publications anti-JO, dont une fausse vidéo publiée par un faux média vu quand même un million de fois.